C'est la vie de Jean-Pierre Améris avec Sandrine Bonheur qui est mon invité ce soir. Et Jacques Dutronc, alors Dutronc il a rarement été aussi bon depuis Van Gogh, c'est un de ses plus grands rôles. Oui. Il est étonnant. Oui. Je ne vais pas vous couvrir le compliment parce que vous êtes là mais c'est vrai que vous êtes bien aussi. Non, il est formidable. Il est génial, oui. Alors ce qu'il y a aussi dans ce film c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas acteurs, qui sont des gens qui vivent dans cette maison à Gardanne parce que c'est une vraie maison. Il y a aussi des gens qui sont des malades dans le film. Oui, il y a des malades qui ne jouent pas leur propre rôle, heureusement d'ailleurs. Mais c'est une manière de... C'est marrant parce que c'est des gens qui ont vraiment tenu jusqu'au bout, jusqu'au bout de leur rôle. Parce que malheureusement il y en a deux qui sont décédés depuis. Et en même temps c'est une manière de laisser une trace. Voilà, je trouve que c'est une forme d'hommage pour eux. Oui, oui. Vous avez hésité avant de dire oui ? Quand j'ai lu le scénario, on m'a dit justement c'est un film sur la mort. Oui. Et j'ai dit oula, j'ai pas envie d'être dans ce genre de sujet. Et en lisant le scénario d'Améry, je me suis aperçue que c'était au contraire la vie. Oui. Et voilà, j'ai dit oui tout de suite. Alors, je disais tout à l'heure en commençant que vous êtes rare à la télé. Et même plus que ça, vous êtes un peu une star anti-star. Vous avez déclaré, je n'ai aucun rêve de gloire ou de carrière. La célébrité, ça vous gonfle d'être célèbre dans la rue ? Non, ça ne me gonfle pas. Mais c'est vrai que je ne fais pas n'importe quoi. Enfin, ça peut paraître prétentieux, mais je suis là pour... Enfin, quand je me montre, c'est pour parler d'un film, c'est pour parler d'une actualité. Et en dehors de ça, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que je ne suis pas non plus une adepte de télé, de magazine, de... Voilà. Et quand vous vous retrouvez à la une d'un journal, ça vous fait plaisir quand même ? Bien sûr, ça me fait plaisir. Ça dépend des journaux, vous me direz. Mais enfin, d'une façon générale, ça vous fait plaisir. Mais ça dépend de quelle reconnaissance on parle. Moi, j'aime la reconnaissance du travail. Alors, justement, en parlant de une, quand vous habitiez encore dans le 18e, vous racontez que vous baladiez rue Clignancourt en allant au square Clignancourt avec votre fille. Vous étiez choquée par les bimbos avec des robes en cuir, comme ça, la couverture des magazines. Ça vous blessait, ça ? Oui, enfin, je ne suis pas... Non, les bimbos, je trouve qu'on en mange toute l'année et ça me gonfle. Et je trouve que... Et quand je promenais ma fille, c'est vrai qu'il y avait des espèces de panneaux qui étaient sur les trottoirs en dehors des papeteries. Et je trouvais que c'était à hauteur des yeux de mon enfant. Et bon, je me disais que c'était... qu'elle avait peut-être plus jolie à voir. Je me souviens d'ailleurs, le titre du magazine, c'était Hot Vidéo ou un truc comme ça. Et je n'ai rien contre ça, parce que ça... Au contraire, ça... Vous connaissez Hot Vidéo, c'est bien. Mais voilà. Je connais, je dirais, presque à travers le regard de mon enfant. Ça peut passer dans le 18e. Donc votre fille, très jeune, lisez déjà Hot Vidéo. Dites-moi, et quand vous voyez des actrices qui montent les marches à Cannes à poil, ça vous... enfin à poil, avec des robes extrêmement transparentes, ça vous choque aussi ? Oui, enfin ça me choque... oui, enfin je ne trouve pas ça très utile, quoi. Vous refusez de jouer nue ? Oui, parce que je considère que la pudeur est une chose importante. Mais vous craignez tout ce qui vous dénude. Vous dites par exemple la colère. On est obligé de se dénuder quand on joue une scène de colère. Donc vous avez peut-être peur un peu quand même de vous extérioriser, non ? Oui, j'ai peur, mais je le fais. Oui, je le joue. Ce n'est pas facile à faire, parce que c'est une manière d'être très exposée. C'est vrai que c'est une chose difficile à jouer. Vous étiez plus nue quand on est en colère que quand on est vraiment nue, non ? Oui, parfois, oui. Vous tournez moins qu'avant, c'est pour profiter de votre fille ? Non, ça dépend des sujets, de mon énergie. Ça dépend de la vie. Vous dites que c'est un luxe inouï d'être une actrice. Ça permet de prendre six mois avec son enfant. La seule face noire du métier, c'est le viol de sa vie privée. On a bien compris que ça vous gênait, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, vous étiez allé déverser du purin devant le journal Voici. Vous l'avez acheté où, le purin ? Ce n'est pas moi qui l'ai payé. Je ne suis quand même pas con à ce point-là. Parce que je ne veux pas que ça me coûte en plus de l'argent, il ne faut pas déconner. Mais comment on peut trouver une citerne de purin ? Eh bien, c'est grâce à Canal+, grâce à Gérard Lefort. Parce que c'était comme un accord. Parce qu'en fait, au départ, l'histoire est longue, mais au départ, on avait décidé de faire un sujet sur la mauvaise presse. Donc, hot vidéo, j'en cite. J'ai caché mon hot door là. Et voilà, donc le purin a été acheté par Canal+. Ah oui, d'accord. C'est Canal, d'accord. Voilà. Merci, Canal. Qu'est-ce qu'il y avait dans le journal qui justifiait que vous alliez mettre du purin devant le bureau du journal Voici ? Mais vous le savez bien. Ah d'accord. Vous devez dire Voici, vous, non ? Comme tout le monde. Non, mais c'est vrai qu'à force d'être comme ça, vous finissez, vous le savez bien, par donner une image un peu austère, un peu grave de vous. Et à part Mademoiselle, on ne vous a pas proposé beaucoup de comédie. Et vous le regrettez en plus. Autant j'aime bien la légèreté, la futilité, mais par contre l'idiotie, le côté, je ne sais pas, inutile, crade et non, je n'aime pas, j'adhère pas. Alors voilà, ça ne m'est pas utile et je ne crois pas que ce soit utile. Ils vous aiment comme ça. On va parler de votre vie et c'est peut-être dû à vos origines, tout ça. Alors la vie de Sandrine Bonner, alors évidemment, on comprend pourquoi vous êtes un peu austère. Vous êtes née en Auvergne, il y a Ghana, dans un pays extrêmement aride. Non, mais c'est vrai, il n'y a que des pierres grises. Le ciel est gris, les pierres sont grises, c'est vraiment un endroit, non ? Moi, je connais, vous savez donc. Moi, je ne connais pas, justement. Ah bon, je peux vous dire. C'est très sérieux, Ghana. Alors vous avez une enfance pas vraiment malheureuse, mais vous étiez 11 à la maison, à Grigny. C'est très coloré, par contre. Grigny, oui. Les murs sont peints. Oui, voilà. Il y a des fresques sur les murs à Grigny, absolument. Alors votre père, c'est père courage, il travaillait dur pour nourrir ses 11 enfants avec 6 000 francs par mois. Et c'est vrai qu'il a été pour vous un exemple de rigueur et de droiture. Oui, je suis épatée de voir des gens qui travaillent, qui se lèvent à 5 heures du matin et qui rentrent le soir à 7 heures. Et qui, en plus, font le travail de la maman, c'est-à-dire la vaisselle, la bouffe, enfin tout ça. Et oui, je trouve ça épatant. Alors votre mère, évidemment, c'est autre chose, elle était témoin de Jéhovah, donc elle a lancé l'apocalypse tous les jours depuis 75. Mais il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas Corban qui l'a fait. Il n'y a pas Corban, Elisabeth Tessier, mais ça n'aide pas pour la gaieté à la maison. C'est vrai, si on a une maman qui vous dit toute la journée, ça va péter, ça va péter, c'est sûr. Oui, mais enfin là, vous avez le raccourci en dehors de ça, justement, 11 enfants, il y a des choses incroyables. Et puis vous avez une soeur autiste aussi. Oui. D'ailleurs, vous militez, vous militez pour ça parce que vous vous êtes aperçus que finalement, les autistes, ils allaient dans des hôpitaux psychiatriques et qu'ils étaient assez délaissés finalement. Oui, je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, ça dépend des hôpitaux, il y a des hôpitaux qui sont très très bien, mais en tout cas, là où était ma soeur, c'était... Elle a complètement... Comment dire ? Dépérit. Oui, dépérit. Oui. Ça vous embête, par exemple, quand toute la journée, dans la presse, à la radio, à la télé, vous entendez le mot autiste utilisé dans n'importe quel sens, est-ce que ça vous gêne, ça ? Parce que quand quelqu'un ne parle pas, on dit qu'il est autiste, comme s'il était vraiment autiste, quoi. Non, ça ne me gêne pas parce qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Parce que l'autisme, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne parle pas. Ma soeur, par exemple, est autiste, et c'est un mot, là, à la parole. Ah bon ? Oui. Et elle s'exprime très très bien. Alors, vous n'avez pas eu une vocation d'actrice très précoce, mais très tôt, vous vous faites remarquer. À l'âge de 9 ans, en talons, vous imitez Brigitte Bardot, vous imitez les Claudettes. Donc, quand on vous voit maintenant, on se dit effectivement... Vous étiez fascinée, à l'époque, par le glamour et les paillettes. Et c'est un peu le cinéma qui vous a guéri de ça, bizarrement, alors que le roman serait dû accroître ce côté démonstratif chez vous, non ? Oui, mais je n'étais pas malade, hein ? Oui. Je ne suis pas guérie. Non, mais bon... Mais les paillettes, j'aime beaucoup. Ah, vous aimez toujours ? Oui, j'adore ça. J'aime tout ce qui brille. Oui. Mais sur des tissus, sur du maquillage, sur des fringues... Mais chez vous, pour faire des rideaux, mais... Vous ne vous habillez pas en paillettes pour sortir le samedi soir, par exemple. Ah, si, ça peut m'arriver. Ah, si ? Bien sûr. Je rêve de vous rencontrer un jour déjanté dans une boîte de nuit, ça me ferait tellement plaisir. Eh ben... Samedi ? Samedi prochain, après l'émission. Alors, scolarité difficile, hein ? Oui, ça, je reconnais. Ça, c'est vrai, hein ? À un moment, vous songez à un CAP de coiffure, mais vous rêvez en même temps d'être mannequin. Et là, le père d'une amie qui s'occupait de casting de figurants vous fait tourner dans la boum 2. 1. Et là, le père d'une amie qui s'occupait de casting de figurants vous fait tourner dans la boum 1. Pas la boum 2, comme on le croit souvent. Mais ça ne dure pas, ça ne vous plaît pas du tout, en fait. Vous avez froid dans une cour d'école, vous êtes vachement nombreux, personne ne s'intéresse vraiment à vous, il faut dire aussi. Vous n'êtes pas la star du film, quoi. Ben non. Non. Et vous vous cassez. Vous vous cassez, est-ce que c'est déjà un signe, quand même ? Oui, oui, oui. Je me casse parce que j'ai froid, parce que... Ce n'est pas vous la star, ce jour-là. Ben non. Et ça arrive plus tard. Oui. Et dans le film, on ne voit pas grand-chose. On voit juste la doudoune que votre mère vous avait achetée. Enfin, la manche de la doudoune que votre mère vous avait achetée. Voilà. Rose fuchsia. Voilà. Alors maintenant, je vais, évidemment, quand je vais revoir la boum, je vais faire attention en disant, mais là, cette manche, c'est Sandrine Bonner. Et puis après, il y a des sous-doués en vacances. Et alors un jour, avec votre sœur Lydie, vous répondez à une petite annonce de François. Elle envoie sa photo. C'est elle qui envoie sa photo. Finalement, elle n'y va pas. Et c'est votre autre sœur, parce qu'il y en a plein des sœurs. C'est votre autre sœur. Je pourrais vous en présenter quelques-unes, d'ailleurs. Volontiers. C'est Corinne qui y va avec vous. Et c'est vous qui ont choisi. Voilà. Ça, c'est le destin, quand même. C'est incroyable, ça. Vous y croyez, quand même, au destin, non ? Oui, j'y crois. Après un coup, pareil. J'y ai cru bien plus tard. Ah bon ? En tout cas, Piala flash sur vous et il dit, je l'ai tout de suite trouvé super doué. Donc là, ce n'est pas les sous-doués, c'est super doué. Alors le film en question, c'est Meurtrière, qui est un film qui ne se fera jamais, en fait. Mais quand il fait À nos amours, il vous recontacte pour vous donner le rôle. Et vous aurez, pour ce film À nos amours, Le César du meilleur espoir féminin. C'est votre premier film, en 84. Et vous en aurez un deux ans plus tard, pour S'Antoine Illoua, d'Agnès Varda. Et c'est là que vous montez sur scène, au César, pour expliquer que les Césars, ça rouille. C'est vrai, mais c'est vrai, ça rouille. Oui, mais ça n'a pas fait marrer les gens quand vous avez dit ça. Non, ça n'a pas fait marrer les gens, parce que d'abord, il y avait César qui était dans la salle. Ah oui, qui était déjà un peu rouillé, lui aussi, ça vient de dire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.